Oui, mais avant de développer tous ces titres, cette tragique nouvelle, Nino Ferrer s'est donné la mort aujourd'hui dans le Lot. Il avait 64 ans. Cet artiste éclectique était devenu célèbre grâce à des tubes qui marqueront la période yéyée dans les années 60. Sa voix restera gravée dans nos esprits. Richard Tripod. Il y a le téléphone qui y sont et il n'y a jamais personne qui y répond. C'est en 1966 que Nino Ferrer avait commencé sa carrière. De son vrai nom, Agostino Ferrari, il avait enchaîné des tubes aussi fantaisistes que mémorables. Le téléphone, bien sûr, mais aussi les cornichons et le sud, plein de poésie et de nostalgie. Un sud où il s'était installé après son retrait du monde du showbiz en 1972. C'est dans cette maison du Kersey qu'il vivait avec toute sa famille et ses animaux familiers. C'est là qu'il continuait à composer, loin du stress de la ville et des sunlights. J'écrirais sans doute des chansons pour quelqu'un d'autre, mais j'aurais pas envie de les chanter moi-même. Parce que la célébrité, je suis pas du tout fait pour ça en fait. Tout en ayant publié une vingtaine d'albums, Nino Ferrer avait une autre passion dans la vie, la peinture. Une peinture pleine de vie et de couleurs, elle était parfois naïve et onirique. Mais là aussi, l'artiste se méfiait du succès et de l'argent. Pour moi, la peinture, c'est quelque chose de totalement gratuit. C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie. Et j'ai très peur de lui donner un côté mercantile et d'en avoir la vie gâchée. À 63 ans, Nino Ferrer ne sortait plus guère de sa maison du Kersi, sauf pour se rendre parfois dans quelques galeries de peinture. Il nous laisse l'image d'un homme simple et sincère, au talent éclectique, et qui aura composé quelques chansons inoubliables, à la fois pleines d'humour et de tendresse. Où est-on passé ce chien ? Je le cherchais.